C'est Marti Santi, Yé c'est Wavy Vaillé, et ensemble on a fait la prod panorama de Jazzy Bas et Alpha One. Paris, Nord-Est, famille, modeste, trafic, bordel, la nuit, j'observe. Philippe Lengla Fontaine, mon plumage se rapporte à mon ramage. Chaque jour j'essaie de pas être à la ramasse, visionnaire, j'élargis mon panorama. De base c'est simple, c'est juste nous on est au Goldstein Studios, ici à Montreuil. Et de base Jazzy fait partie du collectif Grande Ville, qui est dans la même rue en fait, c'est les studios juste à côté. Du coup on a toujours été un peu ensemble, c'est un peu les grands frères et les petits frères ici, ça a toujours été un peu cette relation. Et on s'est toujours aidé dans la musique et tout. Et du coup on se connaît comme ça depuis, je sais pas, 3-4 ans en fait, où on se côtoie un peu tous les jours quoi. Et quand je faisais la prod, Marty il était en FaceTime avec Johnny, Johnny en a, et Johnny il a dit, ah ouais les gars la prod c'est une dinguerie là que vous êtes en train de faire et tout. Et du coup on savait direct que la prod elle avait un truc. C'était le jour de mon anniversaire, il y a deux piges, et on était chez Vaillé, on a fait genre je sais pas, peut-être 3-4 prod dans l'après-m, et il y a eu celle-là qui est tombée. Et en fait, le soir on vient pour fêter mon anniv ici. Et au final on fait écouter ça à tout le monde, et bon bah là tout de suite plus à énormément de personnes. Ça a fini en cypher, il y a une première version en cypher avec 10 000 personnes dessus. Et au final tout le monde s'est fait évincé gentiment par... Il venait, il grattait tous les jours sur la prod, à un moment il était bon, il a posé tous ses trucs. Alpha, il était dans le coin parce qu'il y avait le son avec Edge 20 000. Comme je voyais que la prod c'était sûr qu'elle allait bien lui coller et tout, je lui ai reglissé le mot à l'oreille un peu, il a réécouté, il a dit ouais ok c'est une dinguerie, et en fait ça s'est fait comme ça. Alors en fait, l'élément de base, c'est un truc qu'on a joué, c'est le violon, l'élément principal en fait, qu'il a tout le monde. Le violon, on l'a joué avec Contact, la banque, il me semble c'est Balkan Ethnix Orchestra. On a fait exprès de le stretch différemment un peu, de laisser du blanc à la fin, de manière à ce qu'il donne un groove spécial en fait. Pas que ça soit trop linéaire, et que ça soit ça qui donne vraiment le groove de la prod. Le but c'était de faire, dans cette couleur-là, avec un truc un peu ethnique, un instrument chelou, de faire une mélo qui soit chelou aussi, mais qui soit juste particulière en fait. C'est tout le temps ce qu'on recherche quand on fait des prônes en général. Ouais, après au niveau des drums, on a mis un clap un peu classique, avec juste un qui répond sur un temps, un moment. Après au niveau des hats, c'est pareil, c'est un hat simple en vrai. Après ouais, on a juste rajouté un open hat et un rimshot pour donner un peu de groove. En général, je mets pas trop de kick parce que j'estime que si le 8-8, il tape déjà bien, s'il tape assez, logiquement il n'y a pas besoin de kick. Donc 8-8, j'ai pris 8-8 Lex Luger. Toutes les drums, ça fait ça. Donc là, on avait notre boucle principale en fait. Après, on s'est dit petite variation. Donc ce que j'ai fait, c'est juste le sample pitché. Il est pitché en aiguë en fait, plus 12. C'était juste pour mettre une variation. On a laissé quelques mesures de coupler la boucle simple. Et après, on voulait faire une variation pour que ça reparte et qu'on se reprenne l'impact en fait du début quand le son il part en fait. On a juste rajouté sur cette partie-là des rolls de hi-hat, pour donner un truc différent sur cette partie-là. Et ensuite, pour finir, on a juste rajouté des FX, histoire de rendre le truc encore plus carré. Et un deuxième FX qui est une sirène en fait, une sorte de sirène. Le but, c'était de mettre des trucs différents en fait, pas des FX tout cramé, ou de mettre une sirène. C'était chelou de mettre une sirène, mais ça rentrait bien dans le truc. Après, c'est juste en fouillant dans les drum kits et tout, un peu à droite à gauche. On a cliqué sur des trucs, on s'est dit « Ah ouais, ça c'est chaud en fait ». Et après, voyez, il a rajouté les tags. Et c'est marrant parce que du coup, une autre combinaison des tags. On peut le retrouver aussi sur Fortuné, de privé de club. Et c'est marrant parce que du coup, je trouve qu'ils se combinent bien en même temps. On vous a joué tous les éléments de la prod Panorama et si on les joue tous ensemble, ça donne ça. C'est parti, il y a toujours un tas de bonnes idées. Elle avait direct de l'impact, mais en étant très simple. On a tout de suite su qu'il fallait pas rajouter mille trucs, il fallait vraiment aller au plus simple parce que c'était un truc vraiment trap, et la trap, il faut que ça soit simple quand même. La vraie trap, en mode club et tout, si tu veux que ça paraisse encore plus gros, généralement c'est les trucs les plus simples. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a peu d'éléments et tout, on savait que c'était assez en fait et qu'il fallait pas en faire deux tonnes, ça sert à rien de chercher mille trucs et tout, c'était bon. C'est juste ça le jeu, c'est avoir le juste milieu, de savoir quand faut rajouter, pas rajouter, si le gars a besoin de faire de la mélo, lui laisser de la place, si ça découpe plus, pareil, enfin c'est qu'un truc de balance en fait, au final. Quand on a entendu le morceau, déjà c'était bon, le morceau il était... ça ressemblait. Vu qu'il y a eu plusieurs étapes là, le morceau il était fini, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait. Alpha il avait tué ça, Jazzy il avait tué ça aussi, du coup on savait que c'était carré en vrai. Ça valorise, ça donne de la visibilité et surtout en vrai sur quand... En fait le temps où toi tu fais une prod, qu'elle est prise, que ça sorte et qu'il y a un clip derrière, enfin il y a vraiment plein d'étapes et que même le clip sort des fois, parce qu'il y a des clips qui ne sortent pas. Et ça veut dire que c'est la crème de la crème en fait, c'est un rescapé le morceau en fait. Tu vois, c'est important pour nous, même de voir ce que ça développe derrière. Nous on ne s'en rend pas compte, on est des fois dans des études, dans des chambres, on fait un truc, ça dure 15-20 minutes. Et en fait derrière, il y a un truc qui est plus grand qui se passe et c'est cool. Juste en termes de timing, sur le moment on ne s'en rend forcément pas compte parce que quand tu fais la prod, tu ne sais pas qu'il y a ces gars là qui vont poser dessus, tu vois, donc ouais, c'est la belle surprise. Move Radio, Hip Hop Nation